Antoine Griezmann n'a pas brillé dimanche face au Canada, un match durant lequel son repositionnement proche d'Olivier Giroud n'a pas convaincu. Didier Deschantaton pour trouver la bonne formule avant l'euro. Utilisé en tant que milieu relayeur durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Antoine Griezmann avait brillé dans ce rôle inhabituel pour lui, aux côtés d'Adrien Rabiot et d'Aurélien Chouamény. En attendant de savoir si le numéro 7 des Bleus sera de nouveau utilisé comme un milieu de terrain à l'euro, les deux matchs de préparation ont surpris car Griezou a été davantage positionné comme un second attaquant. Aussi bien face au Luxembourg que contre le Canada. Dimanche soir à Bordeaux, Antoine Griezmann était très proche d'Olivier Giroud, mais ce repositionnement n'a pas porté ses fruits car le joueur de l'Atletico de Madrid, trop haut sur le terrain, a eu moins d'influence sur le jeu de l'équipe de France. Dans son édition du jour, le journal L'Équipe pointe ce problème qu'il va absolument falloir résoudre pour les Bleus car Lorsk Griezmann est introuvable. Le jeu tricolore est immédiatement moins fluide et peu attrayant. Convoqué en qualité d'attaquant pour la Coupe du Monde 2022, Antoine Griezmann avait été aligné comme milieu relayeur et cette reconversion avait transformé le jeu des Bleus, qui pouvait compter à la fois sur sa créativité et son amour du combat défensif. Plus haut, le tempérament de Griezmann est aussi moins contagieux à la perte du ballon. Et les milieux titularisés dimanche ont été loin d'atteindre le rayonnement dont il est capable quand il le portait. La préparation n'incite donc pas forcément à croire que Griezmann va traverser l'Euro dans ce rôle offensif, indique le journal sportif. Qui ne serait pas étonné de voir Antoine Griezmann retrouver un rôle plus bas sur le terrain pendant l'Euro, possiblement avec N'Golo Kanté et Adrien Rabiot ou Eduardo Camavinga lors du premier match de la France à l'Euro contre l'Autriche lundi. On ne peut pas reprocher à Didier Deschamps de ne rien essayer, mais le test du sélectionneur national avec un Antoine Griezmann très haut sur le terrain n'a pas du tout été concluant lors de ces deux matchs de préparation et nul doute que le coach des Bleus saura en tirer les bons enseignements afin de maximiser les performances de l'un de ses joueurs majeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !